Bonjour, vous êtes sur le podcast Histoire de devenir moi et vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 3. Bonne écoute ! Tu veux bien me montrer ce dossier ? Tu peux me voir à la tête que j'avais quand tu veux. Est-ce que tu peux me le lire ? C'est très long ou pas ? Tu peux le décrire ? Alors, la première page, il y a mon numéro de... mon matricule, donc K76-22-8. Je m'appelle Kim Yenou, on voit une photo de moi tout bébé. Tu peux l'épler ? Kim, alors c'est mon nom de famille, K-I-M, j'ai appris que c'était long de mon père, Y-E-U-N, et en W-O-O. Donc il est écrit que j'ai une petite étiquette sur moi et je suis née le 22 juillet 1976. Excuse-moi, je trouve ça vachement violent. Le numéro, je... Ah, mais je l'avais déjà, moi, en fait, puisque j'avais déjà une photo de moi. Cette photo, en fait, je la connais. Donc quand je reçois le dossier, je ne suis pas surprise par cette photo, je la connais. Parce que là, du coup, je vois un bébé, les yeux fermés, il pourrait être mort. Ouais. Et dessus, il y a une pancarte, enfin sur son buste, il y a une pancarte avec ce que tu as décrit. Enfin, moi, du coup, je n'ai pas d'autres liens et je n'ai pas de compétences et de connaissances dans l'adoption autre que d'être ton ami. Donc si je dis des grosses conneries, tu... Et moi, je suis vachement troublé, là. Enfin, violenté. Pas toi. Non, parce que l'image, je la connais. Et je pense que... Je comprends, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends carrément la violence que tu peux ressentir, mais... Mais je pense que si je l'avais reçue sans jamais l'avoir vue, ouais, ça aurait été trash. OK. Mais comme je la connais, bon, bah, c'est juste logique. OK. Par contre, ce qui l'est beaucoup moins, c'est que je reçois... Donc, sur cette même page, il y a une photo collée de mes deux parents, de mon frère grand, qui n'arrivait plus avant moi. Et de moi, bien après mon... Enfin, mon arrivée... Je suis un gros, gros bébé, pour le coup. Vous savez que j'étais très, très grosse. Et il y a une photo de moi sur un vélo. Donc, des années plus tard. Donc, je sais pas, je dois avoir trois ans, là, sur cette photo. Alors que t'es arrivée en France à cinq mois. Voilà. Donc, c'est forcément mes parents qui ont envoyé la photo. Voilà. Donc, je pouvais pas avoir en même temps cinq mois et en même temps trois ans. Et il y a une autre photo de mon frère et moi, complètement bébés dans un lit, dans un pyjama, quand même, où il y a écrit pour maman, par avion. Et cette photo, je la connais aussi, heureusement, parce que là, c'est quand même énorme. C'est-à-dire, je crois reconnaître, c'est comme si c'était une enveloppe, parce qu'autour, il y a le bleu, blanc, rouge, des anciennes enveloppes super fines, là. Comme si t'étais un colis, quoi. Exactement. C'est un baby-gro où il y a écrit pour maman, par avion. Et cette photo, je la connais. Et en fait, je suis arrivée à l'aéroport dans ce baby-gro. Et ma sœur m'a rappelé que ce baby-gro avait été envoyé par ma mère à l'orphelinat pour que j'arrive dedans, quoi. Je ne sais pas où elle a pu trouver un baby-gro pareil. Bon, bref. Donc là, on est dans un dossier PDF avec plusieurs pages. Il y avait un email ? Oui, il y avait un email qui expliquait... Avec cette chaleur de l'administration dont tu parlais tout à l'heure. Et qui dit, ben voilà, les informations qu'on a retrouvées et qui m'explique en fait la procédure, la suite de la procédure. Que je reçois ce dossier, qu'après, en fonction des informations qui sont dans le dossier, si je suis d'accord, je peux demander la recherche du registration number, qui est un peu un équivalent, mais pas du tout, du numéro de sécurité sociale, pour savoir si mes parents sont déjà encore vivants, où possiblement ils peuvent être... Enfin, où ils peuvent vivre, et d'avoir des contacts, des adresses, des mails pour les solliciter. Et que là, ils peuvent le faire pendant 45 jours. Donc ils passent la main à l'Agence nationale des droits de l'enfance, qui est autorisé à solliciter... Enfin, à proposer une demande de mise en relation à mes parents biologiques pendant 45 jours, et trois fois de suite. Et qu'à l'issue, soit ils reçoivent une réponse de non recevoir, on a bien reçu, mais on ne veut pas être mis en relation. Soit il n'y a pas de réponse, soit... Mais en tout cas, ils ont 45 jours pour le faire, et il se trouve que quand je reçois ce mail, 45 jours plus tard, c'est la date à laquelle je serai à Séoul. Ou j'atterris à Séoul. Et voilà, quand je reçois ce dossier-là, il m'explique ça. Du coup, on continue le dossier, et puis après... Dans la page suivante, on tombe sur un espèce de feuillet administratif qui est rempli avec mon prénom, mon nom, ma date de naissance. Tout ça, c'est des photos de documents... Des archives. Des scans de papier. Ouais, papier. Il écrit la date à laquelle je suis admise à la Holt, qui est l'agence d'adoption coréenne. Enfin, le feuillet d'adoption. C'est quoi ? C'est le nom de l'entreprise ? C'est une entreprise ? Le nom de l'agence d'adoption, ouais, Holt. H-O-L-T ? Que le papier, il est rempli par ma natural grandmother. Et il y a déjà le nom de ma famille adoptive. Donc il y a le nom de mon père, son adresse en France, et la date a priori du jour, donc le 13 août 1976. Donc moi, je suis née un 22 juillet, et donc le 13 août 1976, ils savent déjà que je vais être fléchée en France, dans telle famille. Avec la... Et je suis déposée à la Holt, par ma grand-mère maternelle, le lendemain de ma naissance. Donc c'est quand même bien ficelé, hein. Donc tu n'as pas été accouchée à l'orphelinat, comme ta mère te le disait ? Non, mais pas loin. Parce que comme le lendemain, je suis à la Holt. Mais si, je sais dans le dossier que j'ai été accouchée dans un hôpital à Séoul. Et peut-être que c'était l'hôpital américain. Mais ça, ce n'est pas écrit noir sur blanc, quoi. Après, j'ai un papier, un extrait du régime d'état civil, signé au nom de la personne en charge de la Holt, qui explique que le document précédent est valide. C'est presque que je comprends. Et mon nom de déclaration, donc Kim, originaire de la famille Wang Yang, voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire exactement. Mais ça, pour le moment, sur ces trois premières pages, il y a des choses nouvelles que tu apprends quand tu ouvres ce dossier ? Ben ouais. Que dès le lendemain de ma naissance, je suis à la Holt. Et la kinésiologue, je ne sais pas si tu te rappelles, elle m'avait dit que ma mère, elle n'avait eu que le temps de la grossesse pour profiter de son enfant. Or, j'arrive à cinq mois en France. Donc moi, je me dis, elle a eu les cinq mois aussi qu'on suivit. Mais voilà. Et en fait, là, il est écrit dans ce dossier qu'effectivement, elle n'a eu que les neuf mois de la grossesse parce que dès le lendemain, j'arrive à l'agence d'adoption. Donc ouais, j'apprends ça. J'apprends que je porte le nom de mon père. Alors j'ai toujours cru que je portais le nom de ma mère. Ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire quoi déjà porter le nom de ton père ? Le nom de famille, tu veux dire ? Ouais, le nom de famille. Ça veut dire que mon père, il m'a reconnue, donc c'était pas une mère célibataire. Seule. Enfin, je veux dire, pas en couple, quoi. Parce que ça, dans le mythe, on t'avait raconté que ta mère était célibataire. Non, mais dans le mythe originel, je suis orpheline. Ils sont morts, donc je sais pas. Après, avec la kinesiologue, je me dis, ah bah non, apparemment, ils sont pas morts. Voilà. Mais c'est une mère célibataire, parce qu'elle me parle pas de mon père. Et là, en fait, j'apprends qu'on connaît les infos de mon père. Et non seulement on connaît les infos de mon père, mais en plus, il me donne son nom. Et du coup, moi, je m'imaginerais que je peux être désiré, slash, d'un couple amoureux, plutôt. Ouais, exactement. C'est ça que tu te dis ? Bah, d'un jeune couple, après, ils étaient peut-être pas follement amoureux, mais en tout cas, lui, il est impliqué suffisamment pour me filer son nom, quoi. Et venir à l'agence d'adoption se présenter, quoi. Bah oui, puisque c'est ta grand-mère biologique qui t'amène. Pourquoi ton père a besoin aussi de venir ? Bah oui, c'est ça. Donc, il le fait, quand même. Après, il y a des documents coréens, je comprends pas du tout. Page 6. Voilà. Tu les as pas fait traduire ? Non, il faut que je l'envoie, parce que j'ai une amie qui est en Corée, qui est complètement... Ah oui, c'est... Ouais, française. Qui parle couramment français. Coréen. Non, mais elle est français et coréen, du coup, elle peut le traduire, c'est pour ça. Après, il raconte l'adresse permanente de la Holt, qui sera mon tuteur au sein de la Holt. Mais je pense que c'est le directeur de la Holt, tout simplement. Et alors, où est-ce que je lis que... Alors, encore des documents coréens. Et là, j'ai mon dossier de, comment dire, de santé qui est rempli par la famille d'accueil avec mon poids. Foster Home, c'est la famille d'accueil. Et j'apprends qu'en fait, avant même d'arriver effectivement à la Holt, j'ai été fléchée par une agence chrétienne de je sais pas quoi. Enfin bon, bref. C'est-à-dire que mes parents sont chrétiens. Bon, en tout cas, ma grand-mère est chrétienne. C'est par la Capoc, qui est une agence, une ONG chrétienne. Donc voilà, je suis pas bouddhiste. Et voilà, c'est un dossier... C'est tout un dossier qui décrit comment je fonctionne. En gros, je suis un bébé qui se développe bien entre 0 et 5 mois. Donc ça dit que je me développe normalement. Rapport de progrès. Child progress report. Voilà. Physical defects, none. Ça, c'était important pour toi de voir ton historique médical ? Non. Mais en plus, il y a plein de choses où ils peuvent pas remplir parce que comme je suis beaucoup trop jeune, tu vois, sur la capacité à s'exprimer, à se mouvoir et tout ça, donc ça, ça peut pas marcher. Et après, relationship with children. Donc ça, ils peuvent pas le dire parce que je suis trop jeune, bien sûr. Donc après, il y a écrit plein de trucs en coréen. Et il y a la photo de ma... foster mother's name. Donc elle s'appelle Mrs. Kim Jong-sun. Page 16. Putain, elle est impressionnante, cette photo. Ouais, carrément. C'est une vieille photo à l'ancienne de dames asiatiques. Tu sens une femme forte et fatiguée, quoi. 58 ans. Elle avait 58 ans quand elle m'a accueillie. Elle a continué d'accueillir des enfants jusqu'en 1980 après 29 gardes de bébés de la Holt. Qu'elle a bien pris soin de moi du 23 juillet au 20 décembre 1976. Oui, donc le lendemain de ta naissance... Ouais, c'est elle qui me récupère. L'agence a des personnes comme ça chez qui elle envoie... Ouais, elle a des familles d'accueil relais dans l'attente de l'adoption. En fait, ils récupèrent les enfants dès que les parents les mettent à l'adoption. Ce que j'ai appris entre-temps que 80% des enfants qui ont été livrés à l'adoption, c'est pas en Corée, de Corée. C'est pas du tout des enfants d'orphins. C'est des situations comme ça de mère célibataire, de pression sociale, ou comme ma soeur en fait, de parents qui se sont séparés, la mère qui a disparu, le père qui voulait pas s'en occuper ou qui pouvait pas. C'est pas du tout des orphelins. Ultra majoritairement. Et c'est le pays au monde qui a envoyé le plus d'enfants à l'adoption. À cause d'une mentalité, à cause d'une culture, à cause d'une pression sociale. Et ou économique sans doute. Mais renforcée par le poids économique. Mais oui, le mythe de les enfants sont adoptés parce qu'ils sont orphelins est faux. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la Corée, mais je pense qu'en ce qui concerne beaucoup d'autres pays aussi. Du coup, le jour, le moment où tu regardes ces 16 pages de dossiers, toi, tu te sens comment ? Donc, t'apprends ces nouvelles informations et dans l'email, on te propose un process. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Ben, j'hallucine de la rapidité à laquelle je reçois ces informations et de la disponibilité et de me dire « Mais ça fait 46 ans que j'aurais pu avoir ces infos. » et s'ouvre un champ énorme de « Et si ? » Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu ces infos depuis le début ou si je les avais demandées beaucoup plus tôt ? Et puis, là, j'ai des réponses à des questions que je ne me posais pas. Donc, tout d'un coup, j'ai 20 000 questions qui me viennent en tête. Lesquelles ? Ben oui, par exemple, la nature de la relation avec mes parents. Enfin, oui, ils étaient amoureux. Ils n'étaient pas amoureux. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là ? Comment ma mère a vécu cette pression ? Il est dit, alors, c'est pas exactement... Alors, attends, c'est dans quelle page du dossier ? Ou alors, c'était dans le mail qu'il m'a donné ? Ouais, je pense que c'était une des traductions du mail qui accompagnait où ils expliquent très précisément les conditions de mon abandon. Alors, attends. C'est impressionnant. Est-ce que tu veux bien lire ton premier email ? Donc, tout commence le 21 août. Ton email, il est très court. Ouais. Mon titre, c'est Adoption in France, Research about my Korean family. Bonjour, hello. Je commence mes recherches sur mes origines coréennes. J'ai été adoptée par une famille française via l'ONGTR des Hommes. Je suis née à telle date, adoptée par telle famille. Je suis arrivée en France à telle date, cette même année. Mon nom coréen est. Traduit en alphabet en international. Qui mieux nous ? Mon numéro de registre est... Nanana. Et merci de m'envoyer le document à remplir pour commencer ma recherche. Dimanche 21. Et donc, pas quelques heures après, mais le lendemain. Enfin, si, quelques heures après, parce qu'il ne s'est même pas passé 24 heures. Le 22 août. Donc, le matin au réveil, je reçois. Chère Isabelle, j'espère que vous allez... Comment allez-vous ? Et j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre mail. Mon nom est Sooyoung Jong et je suis le travailleur social... Enfin, why your caseworker ? Je suis votre interlocuteur à la Holt en Corée. Pour répondre à votre demande, vous avez besoin de remplir les documents suivants, de me renvoyer votre passeport. Et je vous joins deux documents avec ce mail et je commencerai la recherche dès que vous me les aurez renvoyés. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, sentez-vous libre de me recontacter. Merci beaucoup. Enfin, merci en avance Isabelle. Donc, voilà. Juste, il y a une question qui se pointe, c'est... Malgré le mythe, comment se transmet à toi ton numéro d'adoption qui est en fait ton sésame pour la suite ? Euh... Ça correspond pas au mythe ? Non, mais ça, je l'ai récupéré au décès de mes parents quand on a rangé la maison. Par hasard, tu tombes sur un dossier ? En fait, cette photo de moi, euh... Toi, que t'as trouvée un peu violente, ça, je l'avais déjà vue. Sur laquelle il y a une pancarte avec ton numéro ? Et l'image de... envoyée pour maman par avion. Ça, je l'avais déjà vue. Je savais pas trop dans quoi. Donc, pour moi, il me semblait que je savais bien qu'il y avait un dossier quelque part. Et donc, je le connaissais. Je savais, je connaissais cette histoire de numéro, vu que j'avais déjà vu la photo. Et... Et c'est en rangeant la maison au décès de mes parents que ma soeur retombe sur ces documents et notamment sur mon certificat de naturalisation française. Où là, j'ai un choc parce que je comprends que j'ai été naturalisée. j'avais jamais trop fait... Enfin, j'avais jamais essayé de chercher savoir comment un enfant né à l'autre bout du monde devient français pleinement et absolument. En fait, il y a toute une procédure judiciaire qui se met en place et qui prend des années. En fait, j'arrive un 22 décembre 1976 à l'âge de 5 mois mais je deviens officiellement française que 4 ans plus tard. En 1981, je crois, ou 5 ans plus tard. via un certificat de naturalisation. Donc, je suis quand même une étrangère naturalisée. Je ne suis pas née vraiment du vent de ma mère. Et là, je me dis mais ouais, c'est fou. En fait, j'ai effectivement suivi la même procédure que tous les gens étrangers qui deviennent français. Et voilà. Et c'est ça qui est choquant dans mon dossier, c'est qu'il y a des photos, une photo de moi où je suis beaucoup plus âgée et je pense que ça coïncide peu de temps avec la date où mes parents vont recevoir ce certificat de naturalisation. Et donc, je pense qu'ils se sentaient liés encore à la Holt et à la Corée tant qu'ils n'avaient pas la certitude que j'étais devenue pleinement française. et voilà. Donc, ils ont joué ce jeu-là et après, bon, ça s'est arrêté. Oui, c'est comme ça que tu comprends pourquoi il y a une photo de toi sur ton vélo à 5 ans alors que ça fait déjà presque 5 ans que tu es en France dans ton dossier d'adoption. Exactement. Parce qu'avant, je suis tombée sur mon certificat de naturalisation française. Et donc, tant que tu n'es pas naturalisée, tes parents s'inquiètent qu'on puisse te reprendre. Et ma mère, je sais très bien qu'elle flippait qu'on aille en Corée parce qu'elle stressait de ça. Elle est stressée qu'ils ne nous laissent plus repartir et qu'on ne soit pas en fait vraiment pleinement français. D'où le fait que vous n'y êtes jamais allé. Ah oui, qu'il ne nous ait jamais emmené, qu'il ne nous ait jamais proposé de le faire. Enfin, je pense quoi. C'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, pardon, mais la Holt, pour moi, ça fait vachement nom d'entreprise méchante dans un film. C'est une entreprise, c'est une agence coréenne, c'est le service public coréen. C'est quoi la Holt ? C'est pas exactement. Administrativement, je ne sais pas ce que c'est, mais... Mince. Mais c'est marrant parce que c'est le même nom depuis 40 ou 50 ans, enfin, au même au-delà. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire juridiquement. Et donc, je reçois le mail avec mon dossier le 30 août. Tu renvoies les différents documents et... Le 30 août, ils me répondent en disant, bon, ben voilà, j'ai reçu tous vos documents. Huit jours plus tard. Voilà. Voici votre dossier d'adoption en copie. Et là, il m'explique, je pense que c'est une partie de traduction. Vous avez été référé et admis à la Holt via une autre agence, la Christian Adoption Programme of Korea, donc le programme d'adoption chrétien de Corée, qui a été fondé par des chrétiens américains réformés. C'est là où tu comprends que ta famille biologique devrait être chrétienne, peut-être. Voilà, exactement. Au minimum, ta grand-mère. Voilà, exactement. Au minimum, ma grand-mère, en sachant qu'il y a la moitié de la population coréenne est angélique. Enfin, c'est pas du tout exceptionnel. Que je suis... Il me met. Vous êtes née le 22 juillet 1976 à 15h05 à l'hôpital, un hôpital à Séoul et admis au programme d'adoption de la Holt le lendemain. Votre mère biologique ne pouvait pas vous garder en tant que jeune femme non mariée. Finalement, c'est votre grand-mère maternelle qui décide de votre adoption et qui décide que votre adoption sera le mieux, la meilleure option pour votre futur. Donc, votre nom coréen est Nanana. C'est celui de votre père biologique. Le nom de votre mère, c'est Choi. Et là, il me dit I'm afraid to say that's a reason. Et puis, il n'y a pas plus d'autres informations sur mon background. Et là, il me dit qu'une fois que j'ai été admis à la haute, j'ai été mise dans une famille d'accueil, qu'on aura les infos dans le dossier. Et après, il m'explique la suite de la procédure. Comment tu te sens là ? Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause ? Pour faire pipi ? On n'a pas déjà explosé le timing de la durée de ton podcast, Guillaume. Il n'y a pas de timing. On peut faire pipi, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada